Générique Liorana, bonsoir à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission Sa Pousse au Finnois Le Mag qui nous permet de découvrir ou redécouvrir toutes les richesses de notre Finnois. Nous avions parlé dans un épisode précédent de la canne à sucre et je vous avais promis de continuer le sujet en vous parlant du rhum. C'est de cette eau de vie originaire des Amériques dont nous allons parler aujourd'hui, avec modération bien sûr. Le rhum est produit soit par distillation de sous-produits fermentés de l'industrie sucrière ou mélasse, soit à partir du jus de canne à sucre fermenté, le Vesou. Il est consommé blanc, vieilli, enfui ou arrangé. Il est très apprécié en cocktail, à l'image du désormais fameux mojito. À Tahiti, les premiers rhum agricoles fabriqués à base de canne à sucre endémique sont nés en 2015. Ils sont quatre producteurs de rhum sur le territoire, chacun à son niveau, avec son approche, s'élancés dans la course du rhum de Tahiti. Pour préserver cette ressource, la canne au Tahiti, ils se sont regroupés et ont même formé un syndicat professionnel. Ils réclament avant tout une IGP, une indication géographique protégée. Ce serait un véritable booster des ventes en métropole et à l'international. La production de rhum français représente plus de 60 millions de litres par an. C'est plus de 48 millions de bouteilles par an. La production à Tahiti est de 60 000 litres. 8,5 kilos de canne à sucre sont nécessaires pour la fabrication d'un litre de rhum agricole. Le rhum de Tahiti représente seulement 10% de la consommation locale. 60 000 litres versus 60 millions de litres, ça donne le vertige. Marotia Vitrak est le président du syndicat des producteurs de rhum de Tahiti. Ingénieur agronome, il a fait sa thèse de doctorat à l'université de Polynésie sur la canne au Tahiti. Il la connaît par cœur et des ambitions pour la filière, il n'en manque pas. J'ai une ambition très forte pour la Polynésie dont je suis issu, c'est qu'on puisse produire 1000 hectares de canne à sucre dans 20 ans. Est-ce que vous savez que les rhum agricoles de Tahiti sont reconnus au niveau international ? En effet, depuis quelques années, ils gagnent régulièrement des médailles dans des concours mondialement reconnus. Mais je vais vous laisser découvrir ces quatre mousquetaires. À Taha, nous serons invités à visiter les champs de canne bio avec Olivier Duré pour Manant Haiti et Laurent Masseron pour Paris Paris Rome. Amouria, bien sûr, c'est Jérôme Chapelier et Jean-Michel Monod pour Manutea qui nous parleront de leur passion. Mais tout de suite, je laisse la parole à l'incontournable David Mouks et Santamourerum. Voilà, j'ai fait mes quatre hectares ici, quand j'ai délocalisé de Saint-Amélie à ici. J'ai planté petit à petit, mais au bout, j'ai fini mes quatre hectares et je suis en subproduction de canne et on a commencé à faire le rhum avec les cannes. J'ai dit à ma femme, oui, si on faisait du rhum. J'ai dit, oh, non, tu es fou, personne n'a fait du rhum. Comment tu vas faire ? Il n'y a personne qui sait le faire. Et je suis allé à Marie-Galande et là, c'est à taille d'homme, quoi. C'est facile à comprendre comment ça en fait le rhum. Ici, vous êtes au troisième étage. On distille et on envoie le mou de canne à sucre ici en haut pour que ça descende en dénivellation dans la colonne de distillation. Alors la particularité chez nous, c'est qu'on fait tout fonctionner au feu de bois. On s'est inspiré de l'ancienne rhumerie d'Atimaono pour la constituer. Donc celle-là, elle a un peu plus de 20 ans. On utilise deux types d'appareils de distillation, donc la colonne et la lombique pour pouvoir produire et distiller vraiment plusieurs types de rhum. Donc voilà, bien aux cannes. Donc ça y est, elles sont maintenant à maturité, prêtes à être récoltées. Voilà. Nos variétés de cannes en fait sont vraiment très intéressantes, mais pour que ça s'exprime au mieux, ce qui est important, c'est quand même le sol et l'orientation. Et donc là, c'est vrai qu'on est sur un sous-sol corallien. Et là, on a des variétés qui sont bien adaptées pour ce sous-sol-là. Avec des petits ennemis comme les toupas qui viennent un petit peu nous gêner. Donc là, nous sommes sur des sols différents. Donc nous avons une autre variété qui s'épanouit assez bien. Donc là, c'est pareil, on va bientôt arriver à la pleine maturité. Et donc, il va falloir penser à récolter. Mais cette année, ça se présente plutôt bien. On n'a pas trop eu de vent, donc les cannes ne sont pas trop trop versées. Donc on devrait avoir une belle saison de récolte. Voilà. Donc voilà, voilà notre futur ombré. Cette idée de venir faire du rhum ici en Polynésie, elle a germé il y a déjà quelques années. Si je remonte très loin, elle a germé au moment de la création de la Haussée Martinique. Et dans leur introduction, dans leur historique, il est précisé que les anciennes variétés de cannes viennent de Tahiti. Je ne connaissais pas Tahiti, mais je connaissais bien la Martinique, puisque j'étais un portateur de rhum de là-bas. Donc cette idée a germé à ce moment-là. Et il y a 18 ans, je suis arrivé ici pour retrouver ces anciennes variétés de cannes, voir sur quel terrain elles convenaient le mieux. Donc ça a pris pas mal d'années de travail, jusqu'à il y a maintenant 6 ans, où l'alambic est arrivé, où on distille nous-mêmes. Et on fait tout ce petit travail de fourmi avec nos différentes variétés de cannes. Nous avons encore la capacité d'augmenter nos productions. Maintenant, on s'est mis quand même un objectif de ne pas dépasser le cadre artisanal. Donc il faut qu'on reste à petite taille. Il faut que j'arrive à continuer à maîtriser l'ensemble de la production, donc de la plantation jusqu'à la mise en bouteille. Et ça, c'est important pour avoir la même ligne directrice. Donc oui, on va développer, mais il n'est pas prévu de passer la taille industrielle. Donc on reste artisan. On est très exigeant sur la qualité de la canne à sucre qu'on va recevoir. On veut vraiment des cannes à sucre de très bonne qualité, avec des variétés anciennes qui poussent mal. La grosse particularité de Manao, c'est le fait d'utiliser des variétés anciennes de cannes à sucre en grande quantité. On a notre chercheur qui travaille aussi en permanence et qui nous a permis d'identifier les variétés anciennes et surtout d'identifier celles qui sont les plus intéressantes pour produire du rhum et qui vont amener des arômes qu'on n'aura que ici. Il n'y en a pas ailleurs dans le monde. Là, ici, on a un alambic traditionnel. C'est ce qu'on va utiliser. Celui-ci, c'est notre modèle d'essai. On va remplir cette cuve de jus fermenté. On va chauffer. Au fur et à mesure de la montée en température, les composés alcooliques vont se vaporiser, les composés aromatiques en même temps vont monter dans le chapiteau, descendre le col de cygne. Et ici, ils vont se recondenser dans le serpentin qui baigne dans l'eau froide. Les différents alcools vont sortir ici. On pourra contrôler le degré alcoolique grâce à un flotteur ici. Et le produit fini sortira du bec ici. Bon, alors là, j'ai mis une petite présentation avec les différentes variétés de canne à sucre et les roms qui y sont associées. On va voir vraiment sur toutes nos variétés anciennes des alcools qui vont être puissants et extrêmement aromatiques. On va voir sur les variétés plus modernes, sans doute un peu moins d'arômes, mais plus de finesse. Et c'est vraiment l'assemblage de tout ça qui fait qu'on sort des roms en Polynésie complètement uniques. Plus personne dans le monde ne cultive ces variétés. C'est dur à cultiver, ça fait des petits rendements. Par contre, ça a des goûts qu'on ne retrouvera pas ailleurs. C'est ce qui fait notre particularité. Et c'est ce qui fait que ça va être imposé par l'IGP localement d'utiliser une partie de variétés anciennes dans les plantations futures. Quand on a démarré ce projet au début des années 2010, il n'y avait pas du tout de produits de qualité en Polynésie. Aujourd'hui, il y a 4 ou 5 marques de roms qui sortent du lot, qui sont reconnues à l'international. Mano, premier rome bio au monde. Donc voilà, on a marqué les esprits. Et aujourd'hui, la Polynésie est sur la carte du monde des roms. On s'est lancé en 2015, début 2015, dans cette fabuleuse histoire de la canne à sucre en Polynésie française. Et on a eu la chance de pouvoir sortir notre premier rome en décembre 2015, en même temps que nos confrères. Et voilà, on est 6 ans plus tard maintenant. On fait le bilan, premier petit bilan au bout de 6 ans. C'est au-delà de nos espérances, puisqu'on a eu 10 médailles sur les 3 dernières années. 10 médailles de reconnaissance à travers la planète, puisque ça a été fait par des experts du rome. On fabrique actuellement 20 000 bouteilles par an, ce qui est très, très, très petit. Mais l'objectif, dans les prochaines années, c'est vraiment de monter la qualité encore et encore. On a une couleur magnifique. Le côté passionnant de ce métier, c'est ce côté élevage du rome, comme l'élevage du vin. C'est toutes les semaines goûter, sentir, avancer, créer. Et il va falloir qu'on protège cette valeur canne à sucre polynésienne. Pour ça, on a mis en place un syndicat des producteurs de rome, sur lequel on travaille sur un cahier des charges très strict, qui va justement nous obliger à continuer à garder ces cannes à la fois nobles, ces cannes d'origine, mais également de savoir jongler entre les cannes hybrides modernes, disons, avec ces cannes anciennes. Et ça va créer, à mon avis, des dizaines et des dizaines d'emplois en maîtrisant cette canne à sucre, qui est vraiment une valeur pure pour nous. Les objectifs du syndicat, le premier, c'est la défense de l'indication géographique protégée rome agricole de Polynésie française et toutes les îles de la Polynésie, puisqu'elles sont nommées dans notre cahier des charges. Donc la défense de l'indication géographique, que notre rome soit protégée. Le deuxième, c'est le développement. C'est de développer toute la filière canne à sucre et rome en Polynésie française. Et on a des contrats, très clairement, avec les agriculteurs. Oui, c'est d'ailleurs la condition de partenariat de réussite pour pouvoir allouer des aides agricoles, par exemple, aux agriculteurs, qu'ils aient un contrat de vente exclusive, qui assure leur revenu, et donc le fait de pouvoir créer de la valeur ajoutée avec ces aides agricoles. On est tous plus ou moins en train de planter, donc je dirais que fin 2022, on sera plutôt à 100 hectares. Fin 2025, on sera plutôt à 150, voire 200 hectares. Et après, j'ose espérer qu'il y a d'autres privés, d'autres distilleries qui vont s'installer, qui vont motiver d'autres agriculteurs, et qu'on va pouvoir atteindre, à l'horizon 10 ans, les 450, 500 hectares, oui. Et l'horizon, notre objectif au niveau du syndicat, c'est 1000 hectares dans 20 ans. Tous paris sur le bio, sur la qualité et la spécificité des cannes originelles de Polynésie, et bien sûr, le renom du label Tahiti. Voilà, c'est la fin de notre périple dans les champs de cannes à sucre, à la poursuite de ce nouveau défi. Merci de l'avoir suivi avec nous. À très vite pour une nouvelle étape de Sapussofénois Le Mag, Marourouroua, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501